Je vous souhaite la bienvenue dans ma lecture de Jujutsu Kaisen. Ceci est une rediffusion du live Twitch dans lequel je découvre pour la toute première fois les événements de l'oeuvre après le drame de Shibuya. Alors amusez-vous bien ! Il a rechargé son sort inversé. Avec son sort inversé, j'aime bien le dire. Ah Yuta ! En principe ce n'est pas possible, seulement Gojo nous prouve le contraire. Ah, on va avoir une sorte de métaphore pour expliquer. En effet, recharger un sort dans un territoire, ce n'est pas du tout la même chose que soigner les blessures physiques. Comment dire ? Ce serait un peu comme un appareil qui aurait surchauffé, il n'est pas cassé, mais il peut provoquer des dysfonctionnements et on ne peut qu'attendre qu'il refroidisse. D'accord. Si tu veux dire que le sort d'inversion pourrait réparer l'appareil, mais pas accélérer son refroidissement. Oui, c'est ce que je pensais, mais visiblement je ne m'y connais pas assez. Ou alors c'est vraiment impossible et M. Gojo est en train de prendre d'énormes risques. Ben, on se doute bien qu'il est en train de prendre des risques. Tu peux encore élargir ta zone d'effet ? Non. Mais je te dis, il ne saura rien de papoter, mais comme si c'était genre un duel amical, quoi. Bon, il duel à mort, mais bon. Au moment où Sukuna a voulu étendre la zone d'effet de son hôtel démoniaque au maximum, il est stupide ou quoi ? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête ? Il refait l'espoir. Putain, il peut le refaire. Alors, il a un plan, forcément. Il a un plan. S'il fait ça, c'est qu'il a une idée. Cette fois, elle devrait être plus solide, non ? Il a inversé les conditions internes et externes de la barrière. Attends. Il a inversé les conditions internes et externes de la barrière. Donc, en fait, maintenant, c'est l'intérieur de la barrière qui est moins solide. Donc, on va voir après. Attends, il manque un mot, là, non ? Ah oui. En gros, cette barrière n'est plus vulnérable aux attaques extérieures. Comment il fait pour changer aussi facilement les conditions de son territoire ? YOLO ! Mais du coup, ça veut dire qu'elle est faible à l'intérieur. Si tu suis la logique. Parce que s'il a inversé et qu'elle était faible à l'extérieur, maintenant, elle est faible à l'intérieur. Allez, c'est reparti. Petit combat au corps à corps. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? C'est quoi ce truc, là ? Attends, je veux juste comprendre ce que c'est, ça. Ah oui, là, à l'intérieur, alors, ça s'annule, oui. Sukuna est sérieux. Il peut utiliser le prolongement pendant l'extension du territoire. Il commence à s'habituer. Sa puissance a augmenté par rapport à tout à l'heure. Oui, c'est probable. Ce qu'il ne peut pas utiliser pendant le prolongement, c'est son sort inné gravé dans sa chair. Ce serait différent pour un sort affecté au territoire. Oula, Sukuna, il fait la tête, là. Putain, moi, je trouve que les images, je le dis, ce n'est pas que c'est les plus belles du monde, on est d'accord. Mais par contre, je trouve que les images sont vraiment impeccables, quoi. Impeccables. Le découpage est vraiment bon. Encore une fois, ce n'est pas le meilleur découpage non plus. Mais l'action, elle est lisible. Les dessins sont beaux. Surtout, moi, j'aime beaucoup les effets sur les visages. Les expressions du visage. Moi, c'est quelque chose avec laquelle je suis habitué dans la SNK maintenant, à avoir des expressions faciales qui sont très expressives, du coup. Et je trouve qu'elles le sont pas mal dans Rad. Là, on voit la tête. Ici, là, celle-là, j'adore. Et puis là, la tête qui fait... Franchement, je trouve ça super classe. Puis c'est très bien fait. Celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est belle. J'aime beaucoup. Ouais, c'est vraiment très satisfaisant à lire, comme tu dis, quoi. D'accord, Susan. Ah ! À l'intérieur de mon... Attends, il est surpris par quoi, là ? À l'intérieur de mon territoire, l'effet imparable du sort de Sukuna est désactivé. L'effet imparable du sort de Sukuna est désactivé. Bizarre, ça. Les seuls à ne pas subir l'effet de la sphère de l'espace infini doivent être Satoru Gojo lui-même et les individus en contact avec lui. Donc, il le touche exprès ? Je l'ai déjà expérimenté. Pour détruire le territoire de Satoru Gojo depuis l'intérieur, Sukuna a réduit sa zone d'effet à un périmètre inférieur à celui de l'attaque qu'il a lancé à Shibuya. Puis, il a augmenté sa puissance. Grâce à un serment qui annule les ordres imparables de l'hôtel démoniaque à l'intérieur du territoire de son adversaire, Sukuna a encore augmenté sa puissance. Ok, donc il a annulé l'avantage que propose une extension de territoire. Il s'est abrité des effets de la sphère de l'espace infini en se collant à la cible. Puis, il a de nouveau... Et là, il a repété l'extension de territoire de Gojo. Détruit le corps, détruit le territoire de Satoru Gojo. En effet, c'est reparti. Décidément, il a quand même vachement l'avantage. Il a quand même... Depuis tout à l'heure, là, il est en train de... À chaque fois qu'il y a un duel, c'est équilibré jusqu'au moment où Sukuna prend l'ascendant, pardon. Sukuna a sans doute changé les conditions de son territoire lui aussi. Putain, mais vraiment, c'est des dieux, hein. N'empêche, lui, il doit se dire, j'ai aucune chance face à Sukuna en voyant ça. Si Satoru meurt, c'est moi qui prendrai le relais. Mais lol, MDR, pas question que vous restiez dans mes pattes, mais lol. Bah là, honnêtement, Gojo est mal barré. Et encore, je tiens à dire que Sukuna n'a pas utilisé une seule fois encore... Il n'a pas utilisé une seule fois encore les pouvoirs de Megumi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a Makora. Et là, on n'a pas encore vu Makora. Ces blessures sont superficielles. J'ai appris un truc quand j'étais gamin, mais j'ai arrêté d'utiliser dès que j'ai réussi à maîtriser mon territoire. C'est plutôt pas mal. Putain, il se fait encore charcuter, il se régénère en boucle. Franchement, c'est tellement stylé. C'est tellement stylé. Il se bague, mais comme si de rien n'était. Tu vois les chouf, chouf, chouf en boucle. Franchement, c'est hyper classe. C'est hyper classe. Hyper classe. Ouais, c'est ça, Laurie. La pluie de pétales est prise. C'est quoi, ça, connaît pas. Jamais entendu parler. Moi non plus. Je te trouve bien érudit depuis tout à l'heure, Hatsuya. C'est une technique secrète transmise dans les trois clans pour contrer les effets d'un territoire. C'est pas ce qu'avait fait le vieux, là. Le vieux, là, quand il avait affronté Dagon, il avait fait ça, non ? De mémoire. Salut, Haito. Et tu es au courant alors que tu n'en fais même pas partie. C'est une sorte de protection, de programme qui active automatiquement l'énergie occulte de l'utilisateur pour renvoyer les attaques de son adversaire. C'est vrai que lui, il n'avait pas besoin de ça vu qu'il avait l'infini. Ça ne sert à rien contre les sorts élaborés du genre de la sphère de l'espace infini. Mais il est très efficace contre les techniques assez rudimentaires comme la lacération de Sukuna. Bien joué. Ouais, tu m'étonnes, ça rattrape, Haito. Putain, je prends un pied fou, honnêtement. Je prends un pied fou. Et il ne peut pas être disloqué à la manière d'un territoire simple. Certes, mais Satoru ne s'en est quand même pas sorti indemne du territoire de Sukuna. Le territoire de Sukuna est trop puissant pour que cette technique puisse le bloquer entièrement. On est au 227, là. C'est quand même suffisant puisque Satoru se sert de son sort d'inversion pour recharger son sort. Mais sérieux ? Cette phrase-là, elle me tue, tu vois ? Bah oui, normal. Il suffit qu'il gagne un peu de temps pour se régénérer. Tu vois, même Yuta, il n'est pas serein, là. Ah, il refait l'extension de territoire. Mais il va se passer littéralement le même. Il doit avoir un plan, tu vois. Il doit avoir un plan. Il y a un chapitre cette semaine ? Ah bah, je pourrais, râchons en théorie. Pas sûr que ce soit la meilleure stratégie. En étendant autant le périmètre de sa barrière, Satoru réduit aussi la précision de son territoire. En étendant autant le périmètre de sa barrière. Donc, oui. D'accord. Énorme. Il aurait l'intention de contenir toute la zone d'effet de Sukuna à l'intérieur de sa barrière. Ok, donc là, il fait une extension de territoire massive, quoi. Pour être plus grand encore que le territoire de Sukuna. Mais le territoire de Sukuna, il est grand aussi parce qu'il n'y a pas de barrière. Donc, dans l'idée, c'est compliqué, quoi. Comment il fait pour changer ses conditions de territoire dans un tout bout de champ ? Mais YOLO ! Mais YOLO, franchement. À quoi bon empêcher Sukuna de détruire son territoire de l'extérieur si ce dernier devient vulnérable à l'intérieur ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah là, on voit qu'il y a une félure, là. Mais il peut l'agrandir, la zone d'effet. Non ? La barrière est en train... Elle rétrécit ? Genre, il a... C'est une petite barrière. Bah, tu m'étonnes. En théorie, la robustesse devrait avoir augmenté. Bah oui, plus elle est petite, j'imagine que plus elle est balèze, quoi. Elle fait à peu près la taille d'un ballon de basket. Mais ils sont morts dedans ! Elle est trop petite pour qu'ils puissent vivre ? C'est impossible. Ça fait beaucoup de choses impossibles pour aujourd'hui. C'est tellement vrai ! C'est tellement vrai ! C'est tellement vrai, putain ! Pourquoi l'extérieur et l'intérieur d'une barrière sont toujours différents ? Rien d'inhabituel à ça. Mouais. C'est son sort inné qui la régène avec son sort d'inversion. Après une extension de territoire, le sort inné est difficile à utiliser. Oui, d'accord, Matos. Ok, merci pour l'info. Quand on est à l'intérieur d'un territoire, on ne peut pratiquement pas s'en échapper sans en déterminer la bordure. Et même après ça, un territoire, il remonte celui de Dagon justement, est plus puissant à l'intérieur, vers l'extérieur, en temps normal. Tu devrais savoir qu'il y a des limites espèce de bourrine. Je vois comment il lui parle. Ben non, vu que le prof principal de ma classe est un abruti. Le plus important, c'est dans une technique de barrière, c'est l'image concrète. En temps normal, si on visualise une barrière trop petite pour contenir une seule personne, on ne peut pas enfermer à l'intérieur avec son adversaire. Voilà, j'imagine là. Tout comme la lisière du supplice s'ouvre avant d'enfermer la cible. Donc le fait qu'elle soit grande et qu'elle est rétrécie, c'est bon. Il se sert de l'expérience qu'il a acquise quand il était seul. Comme quoi, on peut tirer profit même des épreuves. Ouais, je crois qu'il n'y a pas de chapitre avant le 18, j'avais lu ça, un truc comme ça. Parce que du coup, on m'avait dit « Ne te presse pas, quoi. » « Pourtant, je ne comprends pas pourquoi il change sans cesse les conditions de ton territoire. » Je t'entends répéter ça depuis tout à l'heure, mais de quoi s'agit-il ? « Une barrière est a fortiori celle d'un... » Je trouve que les explications sont assez limpides quand même. « Une barrière est a fortiori celle d'un territoire est un mélange qui dépend de chaque exorciste, composé de conditions externes internes, d'un volume et d'une vitesse de construction. » « Ok. » « Hiromi et Kinji, vous êtes des exceptions car votre territoire est inclus dans votre sort par défaut. » « D'accord. » « Oui, c'est vrai. » « Bref, normalement, il n'est pas possible de changer plusieurs fois les facteurs en plein combat. » « T'es trop fort, Kin. » Lui, il maîtrise quand même. Il maîtrise. L'exercice doit être très délicat. C'est sans doute pour ça que Satoru a commencé par une grande barrière et qu'il l'a réduite après coup. Oui. Peut-être qu'il voulait juste vérifier s'il pouvait englober la zone défaite de l'hôtel démoniaque dans sa grande sphère barrière sinon. Mais du coup, il n'a qu'à étendre un peu plus son territoire. Il ne peut pas moduler le territoire qu'il fait Sukuna parce que du coup, il n'a qu'à l'étendre un peu plus grand et puis c'est bon. Enfin, en théorie, non, parce que s'il a renforcé l'extérieur. Mais voilà. C'est à là de tenir. Ouais, elle vibrode quand même un peu là. Elle vibrode quand même un petit peu la barrière. Qu'est-ce qui se passe ? Sukuna aussi a rétréci la zone défaite de son territoire pour augmenter la puissance de son sort si la barrière cède, Satoru sera dans une impasse. C'est compliqué là ce qui se passe. Le combat d'extension de territoire est assez fou quand même. J'aurais jamais imaginé des trucs comme ça quand j'ai commencé quand on a appris comment fonctionnait l'extension de territoire. C'est assez fou. C'est pas comme les combats genre « Ah, je maîtrise le feu. Oh non, tu maîtrises l'eau, tu vas me battre parce que le feu est inférieur à l'eau. » Enfin, c'est l'ennemi. Oui, et dans le pire des cas, il perdra. Il l'a fait péter là. Il l'a fait péter là. L'extension de territoire de Gojo a encore pété. Donc on vient de dire que c'était la merde si le truc il pétait et là, voilà, ça pète. Ouais, copa. On ne voit plus rien. On ne voit plus rien du tout. Merci Sky pour les 10 euros. Merci beaucoup Sky, c'est gentil à toi. L'hôtel. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est en train de prendre de l'ampleur l'hôtel ou c'est moi ? Oh, attends, il vient de se faire slasher là. Attends. Ou alors, il est en train de s'effondrer. Non, l'hôtel est en train de s'effondrer. L'hôtel est en train de s'effondrer. Et lui, attends, je regarde. Ouais, non, ok. L'hôtel est en train de s'effondrer. Donc en fait, ils viennent d'annuler, ils viennent de casser leur territoire mutuellement. Parce que je crois que le territoire de Gojo a pété aussi au passage. Sukuna a détruit le territoire de Satoru de l'extérieur et Satoru a infligé assez de dégâts à Sukuna pour qu'il ne puisse plus maintenir son territoire. Sauf que dans l'idée, là, Gojo peut refaire son extension de territoire mais Sukuna ne doit pas en être capable. Là, de ce que j'ai compris, la barre de Satoru a tenu combien de temps ? Quelqu'un a compté ? Tu n'as pas fait attention ? Oh putain, il y a une info de ouf là. C'est le rôle de mes élèves. 3 minutes et 9 secondes. Si on commence à compter après le rétrécissement de la barrière, ça fait 3 minutes pile. Ah bah, encore l'autre qui se branle sur sa sœur. La ma sœur est la meilleure. Maintenant que leurs territoires sont détruits, aucun des deux ne peut utiliser de sort. Bah, il l'a fait 30 000 fois Gojo, donc il peut le refaire dans l'idée. Il n'a qu'à refaire la même chose. Voilà, pour moi c'est ça, c'est Gojo qui a l'avantage puisqu'il peut recharger ses pouvoirs avec un sort d'aversion. Ah bah, si Sukuna en est capable, du coup, ça casse tout quoi. Dans ce cas, je devrais pouvoir je devrais pouvoir le faire et pourtant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est impossible. Le problème, c'est que Satoru Gojo en a fait la démonstration à son adversaire. Donc il va le refaire. Sukuna s'est servi de Kenjaku pour diviser son âme et insuffler dans ses 20 doigts. Attends, Sukuna s'est servi de Kenjaku pour diviser son âme. Donc c'est bien Kenjaku qui a fait ça à Sukuna. Il disait l'autre fois que c'était Sukuna qui l'avait fait tout seul comme un grand mais là, ce qu'on comprend, non. Pour en faire des reliques. Il a eu besoin d'assister à la technique une seule fois et ensuite, il a été capable de la reproduire lui-même. C'est vrai qu'il l'a fait avec Yuji. Donc ça veut dire que lui aussi pourrait maintenant réussir à recharger ses pouvoirs avec un sort d'aversion. Ouais, en fait, il progresse de façon incroyable, quoi. Ok, il l'a appris de Kenjaku. Et le combat continue, c'est reparti. Mais là, il ne refond pas d'exception de territoire. Casse le sol. Bim ! Ça part le coup. Comment ça se fait ? Depuis tout à l'heure, Sukuna refuse obstinément d'activer une autre technique que celle affectée à son territoire. Même quand j'ai inversé les conditions internes et externes de ma barrière pour baisser la résistance de l'intérieur et augmenter celle de l'extérieur, il n'a pas essayé de détruire mon territoire. Depuis l'intérieur, il a choisi une solution plus risquée. Pendant qu'à l'intérieur de nos territoires, nos sorts imparables s'annulent, Sukuna n'a pas d'autre option pour vaincre ma technique de l'infini que d'utiliser un prolongement de territoire. C'est un gros avantage pour moi. À l'intérieur du territoire, il ne peut pas non plus passer à l'offensive en se servant de bâtiment comme tout à l'heure. Dans les faits, c'est moi qui étais en position de force pendant 3 minutes avant qu'il détruise mon territoire de l'extérieur. Donc, pourquoi il aurait laissé faire ? Mais ça n'explique pas pourquoi à l'intérieur, Sukuna n'utilise pas la technique des 10 ombres et plus précisément Makora. On va le savoir bientôt. À mon avis, il va le faire là. Il a forcément en mémoire les conversations que j'ai pu avoir avec Megumi. Il sait donc que je connais l'existence de cette invocation à moins qu'il ait peur que je terrasse le général d'un seul coup. Il saine du nez. Ah, il refond les... Sérieux ? Sérieux ? Ils refont l'extension de territoire ? Genre voilà, putain. Oh là là, ça ne s'arrêtera jamais. Ils sont encore synchroneux. De quoi la page d'avant ? Elle est classe, celle-là. J'avoue, elle est classe, celle-là, j'aime bien. Mais j'ai rien raté. Ah si, t'as raison. Bah non, j'ai rien raté. Ah non, je suis revenu au début du chapitre. C'est ma faute. Deux secondes, je reviens où j'étais. Voilà. Ouais, j'ai vu la dernière la roue. Je l'ai vue la roue. Ça veut dire qu'il est activé là, le Makora. Ils sont encore... À moins que ce soit une métaphore, c'est pour montrer l'image de Makora. Enfin, l'idée de Makora. Ça veut dire que Sukuna peut effectivement recharger les sorts avec un sort d'inversion. Ah, j'ai vu. Ouais, non mais j'ai vu ce Gojo saigner du nez, effectivement. Est-ce qu'il savait le faire depuis le début ? Est-ce qu'il a acquis cette capacité pendant le combat ? Ils ont lancé leur sort combien de fois en tout ? Pendant les trois minutes qu'il faudra à Sukuna pour détruire la paroi externe du territoire de Satoru de l'extérieur, Satoru va devoir lui infliger des dégâts, lui infliger assez de dégâts pour qu'il ne puisse pas maintenir son territoire. Bon, là, on revient. J'ai l'impression de répéter les histoires que j'ai vues avant. Ah là là. Moi, je dis, quel que soit le gagnant, il n'y a personne qui peut s'asseoir à leur table et les affronter. Donc, s'il n'y a pas un suicide des deux, je ne vois pas comment l'un des deux camps peut gagner après. Je veux dire, si Gojo gagne, pour moi, ils ont perdu le camp de Ghetto de Kenjaku. Et si jamais c'est Sukuna qui gagne, je ne vois pas comment le camp des gentils entre guillemets peut gagner. Alors, j'imagine qu'il y aura un truc que je n'ai pas pensé et qui apparaîtra, à mon avis. Mais bon, à t'entendre, on croirait que Satoru est désavantagé. Or, si Sukuna reçoit la sphère de l'espace infini pendant quelques secondes, il sera immobilisé. Et si le tête démoniaque était détruit en moins de 3 minutes, Satoru aura gagné. Donc là, on est dans un fight de temps. ça se bastonne toujours. Et même ça-là, les stylés d'image, j'aime bien. Bim ! Il a détruit l'hôtel, là ? Ah non, il a juste envoyé Sukuna Valninguet. Et Sukuna revient. Ouais, l'extension de territoire d'Aralé, c'est vrai. Ça marche. Ouais, non, mais ils sourient tous les deux, t'as l'impression qu'ils s'éclatent, quoi. Ils sont en train de faire un combat mortel et pour une fois dans leur vie, ils sont dangereux et puis voilà. un coup de jeu a pris l'abonnement fitness, n'est-ce pas ? Pour la lisière, ouais. C'est stylé l'image. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Et bim ! C'est l'hôtel qui est détruit, là, nouveau ? Ouh ! Ils sont encore autodétruits leur territoire mutuellement. Si le combat a lieu à l'intérieur du territoire, c'est Satoru qui domine. Il peut gagner. Ouais, parce que la différence, c'est que Satoru, il perd peut-être de l'énergie occulte, mais ça a l'air d'aller quand même, alors que lui, il se blesse, tu vois. Sukuna, il... Des deux, quand ils sortent du territoire, de l'extension de territoire, tu sens que c'est Sukuna qui est en train de... qui perd du terrain, entre guillemets. Et re-extension de territoire ! Putain ! Attends, il y a un truc qui dit, vous avez vu ? Qu'est-ce qu'on doit voir, là ? Il me semble que le territoire de M. Gojo a un temps d'avance. À force de soigner ses blessures, Sukuna a rechargé son sort avec un peu de retard. Ouh là là ! Un retard d'à peine 0,01 seconde. Et je pense que ça va lui faire bobo, mais suffisant pour être exposé à la sphère de l'espace infini. Aïe, 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 aïe ! Et bim ! Mais il fallait lui défoncer, il fallait lui arracher la tête, franchement ! Deux minutes et quarante secondes après la dernière extension de territoire à l'intérieur du territoire de Satoru Gojo. Là, il l'a défoncé. L'hôtel démoniaque a été détruit. Il a l'avantage ! Il a l'avantage ! Mais c'est sûr, ça ne m'a pas duré ! Sphère de l'espace infini. Ah ! Là, il est en train de vivre ce qu'a vécu Jogo à l'époque. Ce n'est pas terminé. Je dois viser au moins son cœur et transpercer aussi ses poumons et son foie. Je dois faire encore mieux que Yuji au centre de détention pour mineurs. C'est à ce moment-là que Makora va apparaître. Je sens que Makora va intervenir, là. Voilà ! Voilà ! C'était sûr ! Mais non ! Mais c'était évident ! Il avait perdu ! Il avait perdu ! Mais je te... Mais t'es con ! Putain ! Je suis un génie ! Je suis un génie ! Ah là 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 ! À moi, les trésors sacrés ! N'empêche, il arrive quand même à faire apparaître le trésor... Comment s'appelle ? Après le 240, l'approche sera levée. Je ne suis pas rien ! Tu n'es pas le titan rock pour rien ! Voilà ! C'est tout ! Je ne suis pas le titan rock pour rien ! Hop ! Dézoom ! Ça fait peut-être un gros dézoom, là. Mais c'était évident ! On avait vu qu'il avait... S'il avait ça, c'est qu'il avait posé quelque part. Et du coup, s'il l'a laissé... Attends, par contre, là, il y a un truc auquel je n'avais pas pensé. C'est que Makora, il est capable de... Comment je peux dire ça ? Il est capable de s'habituer, de s'adapter aux techniques de l'adversaire. Le problème, c'est que si, depuis le début du combat, Sukuna avait sorti Makora qui était caché dans l'ombre, alors Makora a vu tout le combat jusqu'à présent. Donc, il a vu l'extension de territoire de Gojo, il a vu le rouge, il a vu le bleu, je crois qu'il l'a fait aussi. Du coup, Makora, il ne peut pas le one-shot parce que c'est trop tard. Makora, il est ému à tout ce que va faire Gojo. Du coup, putain, je n'avais pas tiqué là-dessus, en fait, au début. Je n'avais pas tiqué là-dessus au début. Il doit manger ses sorts, peut-être. Mais moi, la question... Ah oui, il l'avait caché dans son ombre. Par contre, ce qui est un peu bizarre là-dessus, c'est que Makora, il peut faire... S'il est touché par le pouvoir de l'extension de territoire de Gojo, dans l'idée, il ne doit pas avoir la conscience qu'il est capable de faire intervenir Makora puisqu'il est genre dans le monde, un peu stone, en théorie. J'invoque Makora, le général Céleste Impie. Oups ! C'est là que ça va chier ! C'est vrai, Sukuna. C'est maintenant qu'il se décide, mais je vais l'éliminer d'un coup avant qu'il s'adapte à la sphère de l'espace infini. Sans renverser. Quoi ? Il s'est déjà adapté ? Oui ! Voilà ! Voilà ! C'est forcément lié à ça. C'est forcément lié. C'est, ma corps, la botte secrète du clan Zénine. Attends, je rate si en faisant ça, c'est bon pour vous. Ouais, c'est bon. Ce familier est capable de s'adapter à n'importe quelle technique. Même la sphère de l'espace infini, oui. Du coup, ça veut dire qu'il ne peut plus faire l'extension de territoire. D'accord, Damon. Il y a les corbeaux qui regardent. Pendant ce temps-là, Sukuna se régénère. Et maintenant, c'est un combat Sukuna-Makora versus Gojo. Satoru-Gojo sait comment Makora procède. Pendant son combat contre Yorozu, Sukuna s'était déjà servi de la capacité d'adaptation de Makora pour décrypter la technique de construction de son adversaire. Ouais, c'est comme ça qu'il a niqué le pouvoir qu'elle avait. J'avais pas tiqué sur le coup là-dessus, mais c'est vrai qu'il s'est adapté instantanément au pouvoir de la nana. Les ordres imparables annulés pendant les 5 extensions du territoire s'impliquaient à tout ce qui est à l'intérieur du territoire de Satoru-Gojo. Donc, ce qu'il y avait dans son ombre. Donc, il y avait... Donc, voilà. Et tout ce qui est à l'intérieur du territoire de Sukuna à part lui-même. mais il y a quelqu'un qui n'était pas concerné. Cinq fois, il a subi la sphère de l'espace infini pour que Makora s'y adapte. C'est pour ça qu'il attendait et il avait compris qu'il ne s'était pas encore adapté. Qui est-ce ? Makora s'est adapté à la sphère de l'espace infini en 0,01 secondes. C'est impossible. J'ai entendu sa roue tourner avant qu'il apparaisse. Sukuna aurait décrypté ma technique à sa place. Oh ! C'est Sukuna qui aurait décrypté sa technique et qui aurait donné l'info à Makora pour qu'il s'y adapte. Mais dans ces cas-là, Sukuna peut s'y adapter aussi. Ah non ! D'accord. Ce n'est pas Sukuna qui se sent les chargés mais l'âme de Megumi. L'âme de Megumi s'est adaptée à l'extension de territoire de Gojo. Là, j'ai bugué. Ouais, mais ça ne change rien. Que ce soit Megumi qui se prenne tout dans la gueule, ça ne change rien au fait que ce n'est pas Makora. Eh bien, quoi ? Quelque chose te chagrine ? Non, rien du tout. J'avoue, Megumi ne doit pas être bien là. Grosso modo, Sukuna a fait subir les extorsions à Megumi pour qu'il s'adapte à la place de Sukuna. Il a fait porter la roue à l'âme de Megumi. D'accord. L'âme de Megumi attaque les coups à la place de Sukuna. Ça veut dire que Sukuna, il a pris zéro dégâts ? D'accord. Donc, on peut transmettre les infos comme ça. Pauvre Megumi, franchement. Au contraire, je suis ravi de voir que tu fais plus d'efforts que ce que j'aurais cru. Pas autant que toi. Ils s'amusent bien. Putain, mais les deux, tu as l'impression qu'ils sont en train de jouer. Ils sont en train de s'amuser ensemble. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe, quoi. Par contre, on n'arrive pas loin du chapitre où vous m'avez dit qu'il fallait s'arrêter. Ta sphère de l'espace infini est particulièrement pénible. Je voulais la neutraliser en priorité. Quand je n'utilisais pas le prolongement du territoire, j'ai donc confié l'adaptation à Megumi. A cause de ça, je n'avais plus accès à la technique des 10 ombres, mais ça valait le coup. Ok, c'est pour ça. Pourtant, le seul processus de décryptage peut être délégué. Ni toi ni l'âme de Megumi n'êtes capables de vous adapter à la sphère de l'espace infini. Alors, si j'étends à nouveau mon territoire, tu ne pourrais plus invoquer ma Chora. Cette fois, je vais expédier ça d'un seul coup. J'imagine qu'il s'est prévenu pour que ça n'arrive pas. Tu ne peux plus étendre ton territoire. Quoi ? Oh ! Il est blessé et il n'a pas réussi à utiliser le sort d'inversion pour aller mieux. Recharger ton sort inné avec un sort d'inversion, c'était vraiment de la folie. Ton sort est gravé dans ton cerveau et plus précisément dans ton cortex préfrontal droit. Tu l'as détruit avec ton énergie occulte puis soigné avec un sort d'inversion puis restauré tes pouvoirs. Mais le risque est beaucoup trop élevé. Rien qu'une fois, c'est déjà trop dangereux. Ouais, et puis il l'a fait 5 fois. Enfin, 4 fois du coup. Le cerveau a fortiori les zones en rapport avec les sorts et comme une boîte noire. Le soigner, c'est une opération très délicate. En gros, il aurait pu y passer à tout moment. Et il a reproduit ça 4 fois, j'avoue. Même ça, encore dans celle-là, ouais. Je savais que Satoru était habitué à réparer son cerveau, mais ce serait naïf de penser qu'il peut s'en sortir sans séquelles. Ah, il va devenir tout lobotomisé. Sukuna a pratiqué cette opération moins de fois que Satoru. Il a l'avantage. C'est différent de soigner un muscle ou un os. Tu as atteint ta limite, c'est ça ? Même si tu avais réussi à étendre ton territoire, tu serais mort sur le coup. Tu n'es plus assez précis pour me contrer. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Maintenant, je vais utiliser une barrière pour te piéger ici. Et je n'aurai plus qu'à m'adapter à ton infini tout en te hachant menu. Mais du coup, il peut s'adapter. Je croyais qu'il n'y avait que Makora qui pouvait s'adapter. Genre là, maintenant, c'est bon. Ça marche. D'ailleurs, tu vois, il récupère la roue. C'est la roue qui permet de s'adapter en fait ? Quand tu as la roue, tu as les propriétés de Makora, c'est ça ? Donc là, il a fait des pop Makora. On est d'accord. On ne voit plus Makora là. Je crois qu'il l'a enlevé. Ok, d'accord. Toi qu'on disait le plus puissant, je te fais mes adieux. Au fond, c'est seulement d'être né à une époque où je n'existais plus qui t'a valu ta réputation. Oh le bâtard, comment il sort ça ? Comment il te sort ça ? Non mais si tu es connu, c'est juste parce que je n'étais pas là. Tu n'es qu'un homme comme les autres. Extension de territoire. Qui c'est qui le fait là ? Putain. Qu'est-ce qui vient d'exploser là ? Il refait son extension ? Ouh là ! Sukuna a été exposé à la sphère de l'espace infini pendant moins de 10 secondes au total. Donc en fait, ce n'est pas Makora qui s'adapte. Juste pour être clair, ce n'est pas Makora qui permet de s'adapter aux techniques, c'est la roue. Tu ne peux pas juste garder la roue sur toi pour être adapté à tout plutôt qu'envoyer Makora. Bon tu seras, Makora, ça permet de tanker quoi mais bon. D'accord. Pourtant comme celui de Satoru Gojo, son cerveau a été assez endommagé pour l'empêcher d'étendre son territoire. Ah, ça a fonctionné. Ah, il avait anticipé ça ? Les élèves, regarde alors, il faut bien que je trouve un moyen de frimer. Il est irrécupérable, il est irrécupérable Gojo, putain. Ah là là. Mais regarde, mais les deux souris, mais les deux souris, ils sont en train de se taper un foot entre potes. Ils sont en train de se taper un foot entre potes les gars. C'est incroyable, c'est incroyable ce qui se passe. La toute puissance s'accompagne d'une grande solitude. Voilà, cette phrase-là, il l'a dit à plusieurs reprises déjà. D'accord, Mantis. Boum. Bah du coup, il faut qu'il le batte vite parce que là, comme il a la roue, il va s'adapter à tout, ça continue. Je suis la seule à pouvoir te faire découvrir ce que c'est d'aimer. Là, c'est la phrase de la toute puissance accompagne une grande solitude. C'est ce qu'il avait dit. Ouais, ça manque d'OST, ouais. Parmi vous, qui s'était déjà reçu un vrai coup de poing de la part de Satoru ? Moi, j'ai déjà sérieusement eu envie de le frapper. Non, mais c'est pas la même chose, quoi. Mais je ne l'ai pas atteint. Un vrai, je ne sais pas, mais j'ai reçu un coup amélioré par sa technique de l'infini. Moi aussi. En plus de renforcer son point avec son énergie occulte, il crée un effet d'attraction avec son sort originel bleu. Non seulement, ça augmente la puissance d'un coup, mais ça donne l'impression de s'être pris un contre ultra rapide. C'est hyper désagréable. En fait, tu peux faire les deux. Tu fais bleu au moment et au moment de l'impact, au moment où tu touches, bam, tu fais le rouge et le mec, il vole, quoi. D'accord, ok, Amad, merci pour l'info. Ça fait mal, j'en ai gerbé. Ça me rappelle un truc que Ken Toonay m'avait dit. Si tu continues dans l'exorcisme, je te conseille de ne pas te comparer à Satoru. Il fera passer un coup critique que tu auras eu... Attends, il fera passer un coup critique que tu auras eu tout le mal du monde à sortir pour une piqûre d'un insecte. En résumé, laisse tomber. Appliqué à notre situation actuelle, ça veut dire qu'on ne risque pas de savoir ce que Satoru a derrière la tête. Alors, ne posez pas la question. Ouais, bon. Il lui met cher quand même, là. regarde ça. Oh, la tête qu'il a, sérieux. Oh, la tête qu'il a, putain. Il est tellement classe, quoi. Et vas-y que je te fais valdinguer. Bon, j'imagine qu'il va s'en sortir indemne. Mais c'est marrant qu'il ait dégagé Makora, il aurait dû le faire. Enfin, c'est marrant qu'il ne se bat pas avec Makora, là. Il pourrait. Maintenant, il l'a montré et puis voilà. Bim. Oh, regarde ça. Mais ils sont tellement classe, regarde. regarde là. Là, lui, avec le grand sourire, là. Putain, ces images, elles sont incroyables, je trouve. Vraiment, t'as pas de fureur, t'as pas de haine, t'as pas de rage. T'as que un grand plaisir, tu vois. C'est ouf. Ah, là, non. Là, il va manger un coup. Ah, non. Il arrive à esquiver et pium, il va taper derrière. Ah non, ça va être incroyable en animé. Si, j'ai vu la boule au-dessus de Gojo, celle-là. Qu'est-ce que c'est ça ? Non, il y a quatre Gojo. Non, je déconne, c'est qui va vite, à mon avis. Par ici. Hop, il arrive à le contrer. Hop, un petit moment où il apprend à voler, les fuit, ils me font trop marrer. Fuit. Oups. Ouais, la marge de Killua, c'est un peu ça. Les gens, après, disent que Jutsukazen a plagié. Il y avait un mec qui avait fait un tweet où il avait montré tous les trucs qu'il avait soi-disant plagié Akutami. L'invocation des trésors cachés sacrés et la roue de vie symbolisent le cycle et l'harmonie. Chaque fois que Makora reçoit une attaque, sa roue tourne et il s'y adapte. Ok. Mais est-ce qu'il peut s'adapter à tout ? Ça veut dire que quand Makora, il a une information, il n'y a pas un moment donné où il y a une sorte de saturation. C'est-à-dire que si, par exemple, tu lui fais une attaque et que deux millénaires plus tard, tu lui refais la même, il s'en souvient et c'est fini, c'est mort. Ok. Donc en fait, Makora, à terme, c'est-à-dire que dans quelques années, quelques siècles, quelques millénaires, Makora, il sera invulnérable parce que quand tout aura été créé, tout aura été fait, Makora sera immunisé à tout. C'est ça ? Ok. S'il change d'invocateur, peut-être qu'il oublie. Peut-être qu'il garde en mémoire que les trucs que lui a vu, que l'invocateur a vu. Ça y est, il s'est adapté. Quand Sukuna utilise son prolongement, la roue de Makora vire au noir. Je ne pense pas me tromper en supposant que le décryptage s'interrompt à ces moments-là. C'est incroyable qu'il puisse toujours activer le prolongement alors que son territoire n'est plus accessible. Peut-être que la partie de son cerveau qui a grillé touchait plutôt aux techniques de barrière. Pour éviter que je m'adapte à mon adversaire, mon adversaire n'utilise plus que son sort originel. Rien d'étonnant. Bah oui, il n'a pas le choix là. C'est bien fait. Il attend que, en fait, je pense qu'il attend que Makora pop pour le one shot là. Par contre, on est d'accord, il n'y avait pas une règle qu'avait expliqué Megumi à propos du pouvoir des dix ombres qui était que si jamais tu tues son familier, il ne peut plus l'invoquer. Genre, si la Gojo tue Makora, il ne pourra plus l'invoquer. Bah, j'imagine qu'il pourra le combattre peut-être à nouveau pour l'appeler. Mais il ne pourra plus l'invoquer pendant le fight. Non, c'est bien ça. Ouais, je trouve aussi, Maddo, ce que c'est stylé. Et il pourra le regagner à nouveau ou c'est terminé, terminé, terminé. Ah, il a récupéré le truc, il va lui balancer. Mais putain, mais il me tue, il me tue à sourire comme ça. Ah ouais, il y a fusion, c'est vrai, j'avais oublié ce détail, Daemon. Merci. Mais du coup, il va gagner le pouvoir. C'est presque mieux si Makora meurt parce qu'il récupère son pouvoir. Ah non, non, c'est pas ça. Makora n'est pas sorti. Après tout, il lui a fallu 5 tentatives pour s'adapter à la sphère de l'espace infini. Tu veux dire que plusieurs tours de roues sont nécessaires pour toutes les attaques issues de la technique de l'infini Gojo ? C'est très probable. Rien n'est impossible pour ces deux-là. D'accord, il fusionne avec un autre familier. Ok. Tu as compris, il te faudrait 4 décryptages au total, il en reste 3. 3 tours de roue avant que Makora s'adapte à mon immunité absolue. C'est le compte à rebours avant que ton sourire narquoise s'efface de ton visage. C'est quoi cette tête ? Sérieux ? Question sourire narquoise, toi aussi, tu te la poses. Tu m'étonnes. Par contre, il est dégueulasse. Il est dégueulasse son design avec ce sourire. C'est le sourire forcé avec toutes les dents, mais waouh, ça fait peur. Ça fait peur, franchement. Je vais t'exploser avant la fin des 3 tours. Ouais, c'est pas ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a complètement oublié l'existence de Megumi, on dirait bien. Ouais, mais là, honnêtement, Megumi, t'y penses plus. C'est pas très grave. Si c'est grave, non, quand même, tu déconnes ou quoi. Franchement, il faut faire quelque chose. La bataille. C'est le deuxième tour, le temps presse. Encore deux. Ah oui, il a retourné là. Encore deux, et Makora s'adaptera à l'immunité absolue de Satoru. Donc, ça veut dire que là, il a intérêt à gagner Rapido. C'est la merde quand même. C'est là que tu comprends pourquoi il voulait absolument Megumi, parce qu'il aurait eu Yuji, là, il serait mort. Il serait mort de toute façon à l'extension de territoire qu'il n'a pas eu le temps de contrer à temps. S'il n'avait pas eu, s'il était dans le corps de Yuji. Comme quoi, Satoru, il avait raison. Il gagne contre, contre Sukuna Vindwa. Sauf, enfin là, il en a 19. Sauf, avec le pouvoir de Megumi. D'accord, il continue d'esquiver, là, pour l'instant. Il a des sphères autour de lui. J'imagine que c'est Satoru qui fait ça. Fou. Ça lui arrive sur la gueule. Ah. Bim. J'arrive pas à comprendre si la roue, elle tourne ou si elle s'arrête quand il y a ces trucs-là. C'est vrai. Il avait dit qu'il avait niqué son esprit, là. Je pense que c'est le bleu, ouais. Le voilà, troisième tour, plus qu'un. C'est le temps qui est nécessaire à l'adaptation ou bien l'expérience. Ah, d'accord. Tu te demandes si Makora a besoin d'un délai pour décrypter une attaque encaissée en une seule fois. Adaptation, ouais, attaque, adaptation, ok. Ou s'il doit, au contraire, subir plusieurs fois la même technique pour s'y adapter. Attaque, attaque, adaptation. Ok, d'accord, je vois ce qu'il veut dire. C'est une bonne question, mais puisque Satoru n'utilise que son son originel, comment est-ce qu'on pourrait le savoir ? Les deux sont possibles. Fin du débat. Boum. Et on voit encore les corbeaux autour qui regardent. Impressionné qu'ils n'aient pas été touchés par le sort de Sukuna. T'es la lacération, là. C'est le moment de vérité. Je n'ai utilisé que le bleu. Mon adversaire ne devrait donc pas être prêt pour ce qui suit. Sort inversé rouge. Boum. Mais là, il repousse. Et bim, il se le prend dans la gueule. Il a limité la casse avec son prolongement de territoire. Je peux neutraliser son pouvoir de l'infini avec le prolongement, mais c'est insuffisant pour les sorts renforcés, à savoir le bleu et le rouge. Il a bien défoncé quand même. Comment ça, ma cora va s'adapter ? Bah alors, on attaque ? On panique ? C'est brouillon, tout ça. Mon dernier sort n'a pas encore fini sa course, tu sais. Comment ça ? Boum. Ah, il l'avait fait un rond. Les bâtiments forment un arc de cercle, son sort a fait le tour. Mais excellent, excellent, excellent. Et là, c'est le moment, mon pote. C'est le moment. Bim ! Ce qu'il vient de lui mettre, là. On sait tous que ça ne va pas suffire, tu vois. On sait tous que ça ne va pas suffire. Ah, c'est un rayon noir qu'il a fait ? Il a fait les rayons noirs, là. T'as un rayon, un truc fait par Sukuna, enfin, par Sukuna, par Gojo. Il doit être un peu ultra over, méga cheaté. Ah, il a carrément Ouerrad. La roue, elle est tombée. Ouh, qu'est-ce qu'il se passe ? Il est en train de le faire tomber dans son ombre. Ouh, il va se replanter. Il va se replanter par Makora. Ouh là là. Du coup, ça y est, il est adapté. Du coup, ça y est, il s'est adapté au pouvoir de l'infini de Gojo, donc il ne peut plus se... Il ne peut plus... Il y a eu les 5 tours, non ? Même si Makora s'adaptait à l'immunité absolue, ça voudrait dire que les conditions seraient les mêmes des deux côtés, c'est tout. Gojo pourra tout de suite soigner ses blessures. non, sa guérison prend clairement plus de temps que tout à l'heure. Pourtant, il devrait toujours être en mesure d'utiliser un sort d'inversion. même après avoir lancé rouge, sa puissance a baissé, c'est certain. Désolé, mais Sukuna aussi a le cerveau endommagé, ça doit être pareil pour lui. Même contre le roi des fléaux, le plus puissant de l'histoire, personne n'avait, ne serait-ce qu'envisagé une seule seconde que Satoru Gojo puisse perdre un combat et pourtant, cette possibilité est en train de germer dans les esprits. Ouais, mais Sukuna est KO mais il y a Makora. Moi, là, honnêtement, je serais Gojo, je ne me battrais pas contre Makora. Je m'arrangerais pour l'esquiver, c'est genre là, Makora, il tape, t'esquives et tu fonces sur Sukuna pour l'achever. Rien à foutre de Makora. Parce que si tu mets KO, si tu mets KO, j'imagine que ça marche comme ça, les pouvoirs. Mais s'il est vraiment KO, je te parle inconscient, s'il meurt, s'il tue Sukuna, Makora disparaît. Ça me paraît logique. Peut-être que je me trompe, mais là, pour moi, il faut vraiment laisser tomber Makora et juste focaliser sur l'autre, là. Pourquoi il montre ça ? Attends. Ça faisait longtemps, c'est pour ça, il a dit ça faisait longtemps, c'était par rapport à ça. Ça fait combien de temps ? Évidemment. Mais à mesure qu'il percevait les signes annonciateurs d'une potentielle défaite, Satoru sentait monter un sentiment de satisfaction. La toute puissance s'accompagne d'une grande solitude. Ça, putain, la phrase, si j'avais un euro à chaque fois que je la disais, la vache. Mais il ressentait désormais toute autre chose. Oh, il a quand même envoyé Val d'Agué, là. Phase Paramita. C'est l'aria de la récitation. Il veut récupérer sa puissance perdue. Plié de lumière, sort inversé. Qu'est-ce qu'il va faire, là ? Ah, tiens, je crois que Sukuna est en train de se réveiller, là. Oh, il fait les lapinous ! Le rayon noir t'a fait de l'effet. Tu vas te reposer encore longtemps. Rouge. Maintenant que Makora est adapté à l'immunité absolue, il est offensif et Sukuna protège Makora pour qu'il ne soit pas détruit. Il faut trouver une faille pour attaquer Makora facilement. Et sinon, tu butes Sukuna. Ah, c'est plus simple. Oh, lol, il a balancé un extincteur. Mais, lol, il sait faire ça ? Il sait faire le sang perforant ? Non, là, ça n'a pas marché. Par contre, du coup, les attaques de Sukuna, elles, elles sont toujours touchées par l'infini. Enfin, elles sont toujours verrouillées par l'infini, en théorie. Sukuna ne se contente pas de rester en défense au moment où Makora a effacé mon immunité. Ah non, il efface l'immunité, c'est pas, il s'adapte lui, il l'efface carrément. Sukuna a attaqué aussi. On est à deux contre un. D'ailleurs, ce n'est pas normal de tirer parti d'un pouvoir d'un familier sans le matérialiser. Il se sert de l'éléphant de plénitude pour améliorer son sang perforant. Il est aussi habile que moi. Il ne peut pas utiliser l'autel et la technique des dix ombres simultanément, sauf pour des usages externes comme quand il s'agit de les appliquer à un territoire. Si maintenant, il peut utiliser les d'autres familiers en même temps que Makora, c'est sans doute parce que la période d'adaptation à l'immunité absolue est passée et qu'il a davantage de ressources pour mobiliser les autres sorts. Donc, il va y avoir besoin de plus de temps pour s'adapter à mon rouge, mon sort inversé qu'il lui en fallait pour mon sort originel. De mon point de vue, c'est toujours mieux que si Makora avait réduit le nombre de cartes que j'ai à jouer. Si je peux me permettre une petite correction, on n'est pas à deux contre un. Ah, il invoque Nui. C'est pas Nui ça ? C'est quoi ce truc ? Agito, la chimère, c'est quoi ce truc ? Il a fusionné avec quoi en fait Nui là ? D'accord, Nui et des autres, ok. On dirait un extraterrestre égaré. Il a tête de ce coup-là. De Gojo, pardon, putain. À trois contre un. Là, il y a une tête de serpent derrière. Là, il y a le truc de nuée. Et puis, voilà, il doit avoir fusionné avec un autre encore parce qu'il a des pattes de tigre là. ça va être compliqué pour lui de réussir à battre en un contre trois. Il galérait déjà en un contre un tout à l'heure. Oh la vache. Il ne serait pas tant à un moment donné, je ne veux pas être méchant, mais il ne serait pas tant que les autres interviennent et l'aident. Je sais qu'ils ne sont pas au niveau techniquement, mais si Gojo meurt là, rien que les élèves, ils n'ont aucune chance contre Makora. juste Makora, tu vois. Rouge. Hop, il les repousse. Ça ne lui a pas fait grand chose et ce n'était pas seulement parce que ma puissance a baissé. Il ne s'est reçu le rouge qu'une fois et peut-être que son adaptation ne passe pas de 0 à 100, mais il a sans doute une dégradation. Dans ce cas-là, je peux, je veux, si je veux venir à bout de Makora en une seule fois, il ne me reste qu'une dernière technique il va faire le violet, non ? Alors, je vais avoir besoin de temps pour la charger et ça va éveiller des soupçons pour Sukuna. Il est déjà méfiant d'ailleurs, il attaque sans relâche et reste au contact au lieu de privilégier l'adaptation au rouge. Mais, je n'ai pas l'alternative. Je dois tout miser sur mon équation magiaire. Voilà, voilà. Il va faire le violet. Oh, il va y aller. Ne t'avise pas de les gêner. Mais ta gueule. D'autant que même si quelqu'un devait le faire, ce serait certainement... Allez-y tous les deux ! Allez-y tous les deux ! Je ne sais pas. Tenez, aide Gojo à pouvoir faire son attaque, là. Ajime n'a pas tort, calme-toi. Monsieur Gojo n'apprécierait pas que les élèves moins forts que lui interviennent. En théorie, oui, mais actuellement, Sukuna ne peut plus recourir à son territoire. Face à deux familiers, je suis sûr que Rika et moi seront d'une aide précieuse. Tu m'étonnes. Dans ce cas, j'irai. Tu rêves. Mais pourquoi ? Mais allez-y tous, réfléchissez pas ! N'oublie pas que tu as un autre rôle à jouer, Yuta. Si tu mourrais, nombre de nos garanties s'envoleraient avec toi. Qu'importe si on arrive à vaincre Sukuna, le jeu envoie la chandelle. Moi, je suis d'accord avec toi, vas-y. C'est bien ! S'il vous plaît, les jeunes, du calme. Ah, lui, il va expliquer les choses bien. Vous n'avez rien compris à la situation. Les conditions de victoire de Sukuna et de Satoru sont différentes. Il suffit que Satoru remporte son combat et ensuite, on s'y met ensemble, on trouvera le moyen d'arrêter Kenjaku. Tandis que Sukuna, lui, devra tous nous affronter s'il arrive à vaincre son adversaire. On a un avantage conséquent sur la durée, ce serait stupide de le gaspiller notre joker. Mais si Gojo perd, même à tous contre... Je vois pas comment ils peuvent gagner même à tous contre Sukuna. Le mec, il a deux familiers complètement pétés là. Bon, je sais pas ce que vaut le deuxième, mais on sait que Makora c'est une putain de brutasse. Ils y arriveront pas en théorie. Enfin, ça me paraît évident. Vous me demandez de ne pas céder à l'impatience. Tout à fait, ce monstre d'Uraume ne doit pas être bien loin non plus. D'un côté, il y a Sukuna qui doit en garder en réserve. De l'autre, un Satoru à pleine puissance qui ne traîne aucun boulet. Ce scénario est celui où nous avons le plus de chances de gagner. Makora ne sera pas complètement KO puisque Makora a l'air de se régénérer à tout et en mode yolo, tout va bien. C'est ça, l'exercice de nos jours. On s'en fout de vos histoires. Ce combat, c'est celui de Satoru Gojo. Intervenir, peu importe la raison, serait une insulte. Oh là 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 ! On se croirait dans Dragon Ball. Donc là t'as les deux qui sont sur lui et t'as Satoru enfin t'as Sukuna qui ne doit pas être loin. Bim ! Il esquive, il tape l'autre là. Il est bien balèze quoi. Et il lui a arraché la queue là où je rêve. Il lui a arraché la queue. Ce nuet est une fusion entre le serpent géant, le tigre funéraire et le cerf circulaire. Le plus embêtant, c'est le pouvoir de guérison du cerf circulaire. Même si elle ne s'est pas adaptée au pouvoir de l'infini, je dois éliminer cette chimère en un seul coup comme Makora. Ouais parce qu'elle se régénère trop vite, ok. Oh putain, Makora il est tellement violent. Là il esquive et l'autre arrive. Boum ! Ça devient redondant. Je dois éliminer Agito en priorité pour empêcher Sukuna de se rétablir. Inutile de se presser, le tout c'est de ne pas lui laisser l'occasion de se servir de son violet. Ouais. Lui il a compris que le problème c'était le violet quoi. Celui qui l'a lancé pour ouvrir les hostilités a dû bénéficier d'un serment qui lui a permis de déployer plus de 120% de puissance grâce aux 4 km qui nous séparaient. J'ai réussi à l'encaisser de plein fouet au prix de mes deux bras mais je ne suis plus au milieu de ma forme. Cette distance, son sort risque de me faire très mal même avec un violet à 100%. Ouais, seulement 100%. Combien de temps vas-tu encore me faire patienter Makora ? Ce n'est pas le spectacle que j'attendais. Tu n'es plus que l'ombre de Megumi mais la mienne. Alors tu dois te montrer digne de moi. Ah, il vient de se passer un truc là. Il vient de se passer un truc là. Il y a eu le clang là. Oups. Aïe, aïe, aïe. Dans l'idée, il peut se régénérer son bras, j'imagine. Mais waouh. Aïe. Erwin. Vous êtes cons. Aïe, 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 ça picote. Ça picote. Mais comme il a le pouvoir d'inversion assez pété, tu vois, dans l'idée, il peut le régène mais j'imagine qu'il est trop crevé pour le faire tout de suite là. Voilà. Makora vient d'utiliser une attaque tranchante à distance comme Sukuna. Ah, il l'a fait à distance. Voilà, ça va être compliqué là. Là, ça va être compliqué. Et tu vois, même là, même là, si Gojo meurt là maintenant tout de suite, je ne vois pas comment les élèves peuvent gagner contre Sukuna. Même si Sukuna avait été affaibli, ce qui est le cas, il ne l'est pas assez. Même s'il y a eu le rayon noir quand même qui a dû le niquer un peu, tu vois. Là, ils sont trois à l'attaquer, il n'a plus qu'un bras pour se défendre. Franchement, il va se faire défoncer là. Depuis tout à l'heure, tu fais tâche, mon gros. Ah. Bleu. Pim. Ah, c'est beau. C'est beau. Mais ce n'est pas que je les sous-estime, c'est surtout que Sukuna et Gojo, on vient de nous expliquer qu'ils faisaient des trucs que même eux ne pouvaient même pas imaginer que c'était possible. Je veux dire, quand ton adversaire est capable de faire des choses que tu n'imaginais même pas possible, c'est quand même mauvais signe, tu vois. Boum. Il vient de niquer truc puissance maximale. Ou putain, par contre, les deux, ils vont lui foncer dessus, là. 41 secondes plus tard, l'équation imaginaire de Satoru Gojo ravageait une nouvelle fois. Je crois qu'il a buté le familier, là, non ? au deuxième rayon noir. La bataille de... Au deuxième rayon noir, quoi ? La tension de Satoru Gojo était à son maximum. On rate ça, mais quelle tension ! Quelle tension ! Le mec, il a l'air d'être dans son bain, là. J'ai la même tête quand je prends mon bain tranquillou, il est là. Elle est où la tension ? Elle est où la tension ? Franchement, le mec, il a l'air tellement tranquille. On dirait qu'il s'amuse, il tape un foot avec son pote, quoi. Et Ryomen Sukuna, le roi des fléaux, commençait à se sentir nerveux pour la première fois depuis Milan. Ouais, enfin bon, il a régénéré son bras, par contre. J'ai l'impression qu'il a régénéré son bras. Bah, ça spoil, on lit le manga, donc... Ouais, non, mais en mode positif, je suis d'accord avec toi. Mais bon, c'est ouf, quoi. On est vraiment en train de switcher les places en permanence, quoi. C'est genre, Gojo à l'avantage, et encore, je trouve que Sukuna, il n'a pas vraiment... Bon, il s'est mangé un rayon noir, donc il doit être quand même en sale état, quoi. Et il balance Sukuna sur Makora. Par contre, maintenant, si Makora, il est capable de faire des tranchements à distance, ça va être compliqué, là. Et bim ! Il tape. Il est en train de le faire. L'occurrence de l'énergie occulte est la force qui émane de l'exorciste juste avant que son sort ne se déclenche. Il va le faire. Il va faire le violet. Elle a toujours lieu avant une technique d'importance. Juste avant l'extension de territoire ou l'activation d'un sort imparable, par exemple, Satoru, qui produit toujours beaucoup plus d'énergie qu'il n'en consomme, n'échappe pas à la règle. A fortiori, quand il est sur le point de lancer violet son équation imaginaire, à en juger par l'occurrence qu'il avait sous les yeux à savoir la récitation et l'ampleur de l'énergie occulte déployée, Sukuna s'est dit qu'il allait avoir affaire au rouge le sort inversé. Le pronostic, Makora va l'encaisser et s'y adapter encore davantage. Était tout à fait juste. Ah, bah non ! Attends. Makora ! L'équation imaginaire violet naît de la collision entre le sort originel et le sort inversé, le bleu et le rouge, qui expulse la masse imaginaire ainsi créée. Attends, il fait exprès que Makora fonce dedans pour s'y adapter ? Avant de lancer rouge, Satoru avait utilisé bleu pour écraser Agito. Or, cette technique est toujours là. Ah, d'accord ! Ok, d'accord. Donc, il veut servir du bleu qui est déjà là, faire le rouge pour que ça fasse un violet, c'est ça ? Je pense. Comme nous avons pu le constater au moment où rouge a fait le tour des bâtiments pour revenir frapper Sukuna dans le dos, ce sort n'est pas très rapide. Makora a reçu l'ordre de s'occuper de bleu en priorité pour pouvoir effacer. Comme ça, s'il l'efface, il n'y a plus de violet. S'il efface le bleu, il n'y a plus que le rouge. Et ainsi, éviter qu'il percute rouge. Alors que Makora est parcouru par le sentiment d'avoir accompli son devoir... Ouais, non, mais oui, il essaie de choper le bleu qui est en l'air. Ouais, tout à fait, Maddo. C'est tout à fait... Enfin, c'est ce que j'ai compris, effectivement. Satoru Gojo se sert de la force d'attraction produite par le bleu pour se déplacer à grande vitesse puis s'interpose entre son sort et le général céleste. Comme Makora s'est adapté à bleu sans avoir eu à cibler le sort, il n'est plus soumis à son attraction et sa capacité d'adaptation s'est retournée contre lui. Bien vu ! Bien vu ! Bien vu ! Et bim ! De son côté, Sukuna peut stimuler rouge avec son sang perforant pour que le sort explose avant d'entrer en collision avec le bleu. Ça n'a peut-être pas marché, ça. Trop tard. Non, je ne pense pas. S'il dit trop... Je pense, vu le sourire, que ce n'est pas bon. Enfin, ce n'est pas trop tard. Pendant un instant condensé, Satoru entame la récitation de bleu. Ah, il a bougé aussi. Grâce à l'aura de récitation, il a renforcé le pouvoir d'attraction de bleu qui absorbe donc le sang performant sur Sukuna. Oups ! Oups ! Eh oui ! Neuf cordes. Putain, il est en train de l'incanter, là. Monsieur Kojo, je tiens à m'excuser. Effectivement, Monsieur Kojo n'aurait pas pu faire ça s'il avait eu un boulet comme moi dans les pattes. Équation imaginaire. Violet. Oh, la tête qui fait ! Oh, ça va balancer. Oh, putain, ça va balancer. Ouh, loulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloul Oh le violet Oh le violet Attends je crois que j'ai raté un bourbe Il est en train de détruire la roue Donc je pense que Je pense que là Makora est mort non Ouh et Sukuna va pas super bien non plus Et Sukuna va pas super bien non plus Sukuna va pas super bien non plus J'ai lancé un violet illimité Sans le restreindre à une seule cible J'ai donc été pris moi aussi Dans l'explosion Mais tu as quand même reçu plus de dégâts que moi Ce qui est normal puisqu'il s'agit de ma propre énergie occulte Je suppose je vais plutôt bien La tête qu'il a il a perdu un oeil crevé Je vais plutôt bien A distance Violet laisse beaucoup de place A l'improvisation C'était la première fois que je tenais Tenté une autodestruction Satoru a récupéré la puissance de son sort inversion Grâce au rayon noir Il teste une nouvelle technique En combat réel normal Tandis que Sukuna lui n'arrive plus aussi bien à se soigner Il a perdu Makora et il est blessé Au point de ne plus pouvoir lutter Au corps à corps dans son territoire prolongé Ça veut dire que Satoru a gagné J'imagine facilement que ce n'est pas le cas J'imagine facilement que ce n'est pas le cas Et qu'il n'a pas gagné Sinon ça serait un peu trop facile Vous me conseillez d'arrêter là-dessus ? C'est ça ? Putain Ça flûte trop là Faut continuer Sukuna n'est toujours pas Tu sais quoi ? On va faire un truc Je vous donne deux minutes pour un train de live Si il y a un train de live je le lis Ok ? Voilà Donnez-moi de l'argent Voilà je vous laisse deux minutes Sinon on lira demain Voilà C'est...